Anne et Gaëlle, merci de nous accueillir et de répondre à nos questions. Suite à la formation, quelles actions avez-vous mises en place ? Alors plein d'actions, toute une liste énorme. Alors si on commence par la première c'est le désherbage. On a d'abord organisé une réunion avec toute l'équipe et pendant cette réunion on a établi des critères pour le désherbage. Voilà selon les critères donnés par Laetitia Agen lors de la formation à laquelle Gaëlle a assisté. Et effectivement la première chose c'était déjà de poser les règles du désherbage et aussi de communiquer à toute l'équipe, enfin déjà de faire un compte-rendu de la formation. Ca Gaëlle nous a bien tout expliqué. Et après on a très simplement appliqué la grille des critères. Voilà qu'on a mis aussi un peu à notre sauce. Enfin voilà avec nos critères aussi à nous parce que Laetitia Agen nous avait dit que voilà il y a une base de critères et puis après il faut effectivement on l'adapte selon la bibliothèque. Donc on a fait tout ça et puis après on a fait aussi le constat de l'état de chaque secteur. Et donc on s'est dit celui qui a le plus besoin de désherbage c'est le secteur des romans adultes. Donc on s'y est tout de suite attelé. Et c'était parti. Et là au début on a vraiment respecté nos critères à la lettre et on s'est Et ça faisait du bien de faire de la place dans les étagères parce que concrètement le désherbage, on sait ce que c'est, on en a déjà fait. Mais pour aller vite des fois on a plus tendance à rendre à la BDEL les livres pour faire de la place etc. Or que là vraiment on s'attachait à nos livres à nous et en respectant les critères sans se poser trop de questions au départ. Ou alors ce qui était facile c'était l'aspect du livre parce que malgré tout, malgré notre vigilance, il y avait encore des livres qui étaient un petit peu voilà pas en super état on va dire. Et après ce qui était le plus rigolo c'était vraiment parce qu'on s'était fixé 10 ans. Ouais pour la date de parution. Même pour les romans adultes ça peut paraître rude comme critère mais il fallait bien commencer par quelque chose et c'est là que voilà on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de tris. Et donc au vu du rendu sur nos étagères on s'est dit bon on va refaire un deuxième chance pour laisser ça et on a repêché quelques-uns mais en fait ça fait quand même un gros pilon parce qu'après on est passé au pilon et ça a été voilà ça nous a laissé de la place sur les étagères et on a essayé de respecter aussi le critère esthétique entre guillemets qu'avait donné l'indiciagène à savoir 70% d'occupation de livres rangés et sinon beaucoup de facing. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de présentoirs. Voilà donc ça c'est aussi la musée de l'action. On a acheté des présentoirs en plexiglas. On a multiplié aussi les tables thématiques. Oui. Voilà. On s'est amusé avec les couleurs. On s'est amusé avec les tables de couleurs donc ça me permet de ressortir des livres qui ne sortent jamais. Voilà. Et le pire c'est que quand on les met sur les tables ils sortent je pense. Et on s'est aussi rendu compte parce que les livres qu'on avait mis de côté sans les avoir vraiment pilonnés dans un premier temps ils ne nous ont jamais été demandés. Après effectivement je ne sais pas si c'était vraiment un critère mais voilà on se dit quand même il y a plein de livres qui sont là et qui dorment, qui ne servent à rien et il manque à personne en fait quand on les retire. Voilà donc ça c'était vraiment ça faisait du bien de constater ça aussi. Et après la suite des herbages pilons c'est que là on a organisé, on propose de donner en fait les livres et donc voilà pour l'instant ils sont exposés à côté pour les dons et puis ceux qui ne seront pas donnés, soit on les proposera à la ressourcerie ou bien ils redeviendront des livres, voilà je ne sais pas prêts. Donc les autres actions par rapport aux modalités de prêts. Donc ça aussi c'est l'information. On a modifié donc la durée du prêt qui est maintenant illimitée. Le nombre de prêts illimité et quoi ? Alors que c'était déjà gratuit, la biothèque était gratuite déjà depuis plus d'un an et demi. Et on a réduit le temps de mise à disposition des réservations pour une circulation des livres plus fluide. Voilà. Et il n'y a plus de lettres de retard ? Exact. Plus de lettres de retard. On a décidé donc, bon en fait on dit illimité pour le prêt mais on a dû évidemment poser quand même des limites pour le logiciel. Donc en fait voilà on a deux mois de prêt pour tout le monde, pour tous les documents. Et on a demandé à ce que soit généré donc pour les documents qui ne sont pas rendus un mois au-delà de ces deux mois. Non pas une lettre de retard mais plutôt un courrier de mise au point sur les emprunts à la bibliothèque. Donc les gens en fait vont recevoir un mail leur disant voilà vous avez emprunté à telle date tel et tel document. Si vous avez fini de les lire, de les écouter, voilà, de les visionner, pensez à les rapporter à la bibliothèque ou à les déposer dans la boîte de retour. Voilà. Et si le livre est réservé ? Oui. Eh bien on s'est dit voilà parce que pareil Laetitia Agen aussi disait que voilà le contact humain, la voix, etc. c'est important donc on appelle le lecteur ou la lectrice qui a le document. Donc comme ça on lui dit le livre est réservé, est-ce que vous pouvez le rapporter ? Voilà. Et juste une petite précision quand même par rapport aux lettres de retard qu'on envoyait jusqu'à maintenant et encore on n'était pas très… Les mails de retard. Les mails de retard pardon. On n'était pas à les envoyer tous les mois, on les envoyait peut-être deux, trois fois par an. Il y a encore des gens qui, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'indemnité de retard, malgré le fait que ce soit des livres qui sont effectivement empruntés depuis plusieurs mois, il y a encore des personnes qui prennent mal le courrier de retard, enfin le mail de retard. On s'en est vraiment rendu compte, même si c'est pas la majorité bien sûr. Mais voilà et donc on se dit qu'avec ce nouveau système ça peut complètement libérer la vision que les gens ont de la vie. On a retiré les contraintes. On a essayé de retirer le plus possible de contraintes en fait. Parce que même si effectivement nos modalités de prêt avant c'était emprunt pour 4 semaines, 10 documents. Ce qui est déjà assez... On trouvait ça déjà pas mal. On avait augmenté au fur et à mesure des contraintes. Voilà, même si dans les faits, surtout au moment des vacances par exemple, etc. On laissait beaucoup plus de temps et beaucoup plus de documents sortir. Malgré tout ça reste des contraintes. Et surtout pour les gens qui ne viennent pas finalement. Donc nous ce qu'on aimerait c'est vraiment faire savoir que la bibliothèque c'est que du plaisir et pas de contraintes. Alors évidemment après les contraintes elles vont de soi. Les gens ne viennent pas pour prendre des livres et les disperser, jamais les rendre. Non, c'est du bon sens. Les gens viennent prendre des livres évidemment qui vont les rapporter. Mais on ne se rend pas compte à quel point des petites modalités de prêt qui ont l'air toutes inoffensives peuvent vraiment empêcher certaines personnes de fréquenter la bibliothèque. Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà des retours de vos adhérents par rapport à ça ? Oui. Alors déjà bien qu'il y ait par rapport aux bits qu'on a fait dans les rayonnages. Oui. Alors juste pour l'anecdote, quand on faisait notre réunion, on a un peu enquêté sur l'horaire d'ouverture. Et donc il y a des gens qui commençaient à arriver. Et il y a une dame... On était en train de tout retirer. Voilà, on était en train de tout retirer. On avait déjà bien épuré le fond de la bibliothèque. Et il y a une dame qui arrivait et qui dit « Ah, ça fait du bien. Avant, j'arrivais devant ce mur de livres et je ne savais jamais quoi prendre. » Et là, déjà tout de suite, on était hilaire. On disait « Waouh ! » C'est bon. On est sur le bon choix. On a gagné. C'est sûr. Et donc voilà. Alors après, oui, par rapport à la réaction hier... Oui, pour le nombre illimité de livres. Alors effectivement, c'est une famille qui, d'habitude, prend déjà beaucoup, beaucoup de livres. Mais rien que là, de savoir qu'on peut en prendre autant qu'on veut. Et effectivement, personne ne va venir avec un caddie et en prendre 300. Peut-être un jour. C'est un risque. On prend. Mais voilà. Ça donne une liberté. Et c'est ça, en fait, que là, ce qu'on veut vraiment donner comme impression, quand on vient avec la bibliothèque, c'est qu'on est libre. On est libre de prendre autant de livres qu'on veut. Pour la durée, si on prend toute une série, on a le temps de la lire. On n'est pas pressé parce qu'il faut la rapporter. Enfin, voilà. On est zen. Et voilà. C'est pour le plaisir. Donc maintenant, on fait des acquisitions tous les mois. Donc voilà. Pour avoir une... J'allais dire, ça datait d'une ancienne, d'une précédente formation que j'avais faite moi, du coup, avec Laetitia Gennes. Et voilà, elle avait déjà abordé ce sujet de la fréquence des acquisitions. Et c'est vrai qu'on avait tendance à acheter tous les deux, trois mois. Mais alors, du coup, ça faisait des grosses commandes qui mettaient du temps à arriver concrètement sur les étagères. Donc voilà. Donc maintenant, on achète tous les mois et on ne couvre plus tous les livres. Voilà. Alors là, on ne couvre plus du tout, du tout les mangas. Et alors, effectivement, alors là, le retour, c'est incroyable parce que tous les jeunes lecteurs de mangas disaient, waouh, c'est génial. Maintenant, on peut voir parce que derrière la couverture, il y a d'autres dessins sur l'autre couverture. Bref, c'est, voilà, enfin, c'est plus bloqué par le plastique. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, pareil, des romans qui sont, voilà, des nouveautés qui vont sortir tout de suite et qui vont avoir une vie assez courte. Voilà, on ne les couvre plus. Et ça, effectivement, ça réduit vraiment le circuit du livre. Et ça, voilà, entre la librairie et la bibli, et le lecteur. Tous les mois, il y a moins de livres et ils sont plus vite. en train de... On peut dire aussi les magazines, mais c'est pas... Donc, alors, ça, c'est suite à... Alors, c'est... Bon, c'est dans la dynamique, mais c'est suite à une visite de la bibliothèque de Rambouillet. En fait, pour les magazines qui, voilà, ça sort de moins en moins. Et donc, à Rambouillet, en fait, ils achètent au numéro. Et en fait, donc, nous, on s'est dit, voilà, comme ça, on n'est pas bloqués avec un abonnement pour une année. Voilà. Avec un magazine qui va peut-être pas plaire, qui va pas trouver son public. Et donc, maintenant, on a un compte à la maison de la presse de maintenant. Et voilà, tous les mois, on va chercher des magazines en lien avec l'actualité, avec la demande du public. Voilà, voilà. Donc... Par rapport à tout ce que vous avez fait, est-ce que vous avez éprouvé certaines difficultés par moment ? Ou pas, peut-être ? De la fatigue physique. De la fatigue physique, oui, oui, oui. Après, forcément, comme ça faisait certainement trop longtemps qu'on avait fait un désherbage, après, il y avait le côté stockage. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs semaines à la bibliothèque où il y avait beaucoup de piles de livres... ...sous les étagères. Heureusement qu'on avait libéré le bas des étagères. Voilà. Et voilà. Donc, il y avait une espèce de... Oui, oui, au niveau de la logistique, c'était un petit peu compliqué. Aucune difficulté à convaincre l'équipe. Oui, voilà. À convaincre l'équipe. Alors, nous, on était déjà... Plus que convaincus. Plus que convaincus déjà au départ. C'est juste qu'on n'avait pas pris le temps de vraiment mettre en place certaines choses. Donc, comme quoi, les formations, c'est très important. Voilà. Non, mais c'est vrai. On revient toujours à... Oui, c'est ça. Petite parenthèse sur les formations. On revient tout de suite avec du concret, quoi. C'est des choses qu'on met en place tout de suite, facilement. Et il y a un suivi. À la bibliothèque. Et il y a un suivi. Et ça, c'est deux choses qui sont hyper importantes. Et voilà. Donc, nous, on était déjà effectivement convaincus. Le désherbage, ça ne nous a jamais fait peur. D'ailleurs, on a rigolé en voyant la petite vidéo. Supposé aider les gens à accepter le fait qu'il faut se débarrasser de livres, etc. Donc, nous, on était déjà convaincus. Et on n'a eu aucun mal, effectivement, non plus à convaincre le reste de l'équipe. Donc, ça, non. Pas de difficultés particulières par rapport à la démarche. Après, c'est beaucoup de manipulations, de traitements derrière des livres, etc. Mais si c'est fait régulièrement, on se dit qu'après, ça va être plus simple. Une dernière question. Vous avez déjà fait beaucoup de choses. Est-ce que vous avez encore d'autres projets ? Dans la formation de Laetitia Gênes, c'était aussi donc capter le public et le non public. Et effectivement, alors, dans la première chose qu'on a déjà faite, c'est de réimprimer des flyers avec le plan de la bibliothèque. Enfin, pas le plan d'accès à la bibliothèque. L'accès à la bibliothèque, voilà, savoir où se trouve la bibliothèque. Parce qu'en fait, à Galardon, d'extérieur, la bibliothèque, elle est invisible. Il y a beau avoir des panneaux qui disent bibliothèque, bibliothèque, on va passer à côté sans se dire que c'est une bibliothèque. Et donc, voilà. Et essayer que tout ce qu'on a fait là et qui est vu par notre public, voilà, que ça soit diffusé, que dans Galardon, tout le monde sache que la bibliothèque, elle est gratuite, qu'il n'y a plus de contrat, qu'il y a… Voilà, que c'est top. Et puis, évidemment, on va continuer aussi parce qu'on a commencé avec les romans adultes. On l'a fait déjà avec les romans jeunesse. On a commencé aussi avec les documentaires adultes, qu'on s'est bien entamés. Et il nous reste le secteur des documentaires jeunesse. Là, c'est pareil, on a un gros désherbage à faire et une mise en valeur des collections. Après, de toute façon, oui, on a toujours plein de projets. Comme disait Gaëlle, notre projet, c'est toujours de rendre la bibliothèque plus facile d'accès et plus facile à utiliser et à gérer pour nous. Et plus visible. Plus visible, voilà. Et puis, on a développé aussi les 15e subventions du département des jeux de société. Donc, ça aussi, il va falloir qu'on revoie un peu notre mise en valeur des jeux de société. Voilà. Mais oui, c'est un perpétuel recommencement, en fait. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage et bravo pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.